Je donne la parole à Jean-Marc Collet, qui est un poète alsacien et en même temps c'est un soldat, un poète soldat qui est déjà venu au Cercle du bon sens une fois, reciter ses poèmes, raconter ses poèmes. Et aujourd'hui il est là pour parler un petit peu de, comme il est passionné de la Russie. Je donne la parole à Jean-Marc. Merci Anna. Alors aujourd'hui je ne suis pas venu en prophète, je suis venu en poète, je ne suis pas venu en soldat. Je n'ai pas revêtu mes oripeaux de géopoliticiens. Donc je voudrais, avant de céder la place dans quelques minutes sur Alexandre Bloch, je voudrais lire une partie de son poème magnifique Les Douze. Et avant de lire le poème de Bloch, je vais lire juste un petit passage de Requiem de Anar Matova. Pour situer, si vous voulez. Non, ce n'est pas sous un ciel étranger, à l'abri des ailes étrangères que j'étais, mais au milieu de mon peuple, là où, pour son malheur, mon peuple était. Ok. Voilà. Je pense que ça donne bien le ton de ce que j'en pense. Alors maintenant, je vais parler de Bloch très vite. Vous savez qu'il est né en 1880, il est mort en 1921, et il a écrit un texte très long, d'une vingtaine de pages, qui s'appelle Les Douze. Et ce que je me propose, en fait, c'est de vous en lire le premier passage et le dernier, et de céder tout de suite après la place, la parole, à la conférencière. Si tu vas revenir, arrêtez encore lire. Après, si vous voulez encore de moi. Soir noir, neige blanche, il vente, il vente, on ne tient pas sur ses jambes, il vente, il vente sur toute la terre de Dieu. Le vent noir, la neige blanche, sous la neige, la glace, et l'on glisse, que c'est pénible. Tous les piétons glissent à l'épauvré. D'une maison à l'autre, une corde tendue. Sur la corde, un placard. Tout le pouvoir à l'assemblée constituante. Une pauvre vieille se lamente et pleure. Elle ne comprend pas ce que cela veut dire. Pourquoi un tel placard ? Un chiffon si grand ? Combien de portes yankies on en pourrait faire aux enfants ? Il en est temps qu'ils vont sans chemise et pieds nus. La vieille, telle une poule, sauta par-dessus un tas de neige. Ô mère de Dieu protectrice, les bolcheviques me pousseront au tombeau. Le vent cingle, le gel ne cesse, et le bourgeois au carrefour cache le nez dans son collet. Et celui-ci, il a des cheveux longs, Edith à voix basse. Traître, la Russie est perdue. C'est un écrivain sans doute, un phraseur. En voici un autre, en froc à long pan, Qui passe à l'écart derrière le tas de neige. Tu n'es pas gay à présent, camarade pop. Te souviens-tu autrefois ? Tu marchais le ventre en avant, Et ton ventre, de par ta croix, Sur le peuple rayonnait. Voici une dame en pelisse d'astracan, Qui se penche vers un autre. Que nous avons pleuré, pleuré. Elle glisse, et, vlant, s'étale. Aïe, aïe, tire-la, relève-la. Le vent joyeux, malfaisant et content, Entortille les jupes, fauche les passants, Arrache, froisse, balance le grand placard. Tout le pouvoir à l'assemblée constituante, Il apporte des cris. Nous aussi, nous avons dû assembler, Dans cette maison. On a délibéré, décidé, Pour un moment, dix, Pour une nuit, vingt-cinq, Et, n'acceptez moins de personnes, Allons-nous coucher. Tard, dans la soirée, La rue devient déserte, Seul un vagabond marche voûté, Et le vent siffle, Et le pauvre approche. Embrassons-nous, Du pain, et après, passe. Ciel noir, noir, Une fureur, une triste fureur, Soulève le cœur. Fureur noire, sainte fureur, Camarade, tiens-toi sur tes gardes. D'un pas souverain, Il marche au loin. Qui va là ? Approche. Seul le vent. Joue avec le drapeau rouge, Et un tas de neige devant. Qui vive ? Hors du tas. Il n'y a que le chien perdu, Chien famélique, Boitant derrière. Fiche-nous la paix, teigneux, Où je te chatouillerai de ma païonnette. Vieux monde, chien galeux, Croule, où je te cogne. Comme un loup affamé, Il montre les dents, La queue entre les jambes, Sans les lâcher. Chien famélique, Chien perdu, Hé, réponds, Qui vivent ? Qui donc là-bas brandit le drapeau ? Regarde-moi ça, Quelle ténèbre ! Qui là-bas, D'un pas précipité, Couvre ? Se cachant derrière les maisons ? N'importe, je t'aurai. Te rendre, Ça vaudrait mieux. Hé, camarade, Ça tournera mal. Approche, Où nous tirons. Tac, 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 Seul l'écho répond au loin. Seule la tempête, A longs éclats, Rit dans la neige. Tac, 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 tac. Ainsi, Ils marchent, D'un pas souverain. Derrière eux, Un chien affamé. Devant eux, Avec un drapeau ensanglanté, Invisible dans la tempête, Invisible sous les balles, Cheminant léger dans le tourbillon, D'un pas plané, En cadence, Couronnés de roses blanches, À leur tête s'avance, Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada